Bonsoir Béji Khaïd et Sepsie. Bonsoir. C'est une image du peuple tunisien, cet homme qui se tait, qui est paralysé, qui reste non-violent devant le pouvoir islamiste ? Non, c'est une image d'un homme qui a protesté et va faire école d'ailleurs. Vous savez, en Tunisie, quand il y a eu la révolution, on a inventé le mot dégage. Elle a fait école. Je crois que maintenant il y a une nouvelle école qui va être celle de l'homme immobile. Quand vous voyez les difficultés que rencontre le Premier ministre Erdogan au bout de dix ans de pouvoir, vous dites quoi ? Que les islamistes n'ont pas toujours le dernier mot ? Que c'est très difficile de gouverner aujourd'hui ? Non, mais je dis une révolution après dix ans, elle se vide de sa substance et il faut justement suivre l'évolution. Malheureusement, si on reste figé, le résultat est là. Mais on voit aussi qu'un peuple éduqué résiste à l'arbitraire. Mais c'est vrai, en Tunisie, le peuple éduqué va résister et résiste toujours à l'arbitraire. Alors il faut peut-être préciser à ceux qui nous regardent deux ou trois choses. Vous avez 86 ans, vous avez été l'une des grandes figures de l'ère Bourguiba. Vous avez été notamment son ministre des Affaires étrangères. Vous avez été aussi président du Parlement. Et puis, sous Ben Ali, vous avez eu une grande éclipse. Vous êtes resté 21 ans dans une sorte d'exil politique intérieur. Et on est venu vous chercher après la chute du dictateur, après son départ en exil. Et vous avez dirigé donc un gouvernement de transition pendant neuf mois. À peu près, oui. Ça n'a pas été facile. Non. Et la suite, ce sont les élections, les premières élections libres qui a connu le pays. Parfait, oui. Et vous avez donc transmis le relais au... Et nous avons respecté les urnes. Oui. Vous avez donc transmis le flambeau à ce gouvernement islamiste. Et depuis deux ans, la Tunisie est allée de déception en désillusion. Vincent Roux. A Gafsa, les locaux d'Enarda partent en fumée. Au même moment, à Tunis, mobilisation sans précédent pour les funérailles de Chokri Belaïd, l'avocat laïque de gauche, l'ennemi juré des islamistes. L'attention monte d'un cran. Enarda est sur le banc des accusés. Ranouchi dégage, hurle ses manifestants dès janvier. Les promesses d'emploi et de relance sont restées lettres mortes, notamment ici à Siliana, dans le nord de la Tunisie. Des jeunes chômeurs sont réprimés à la chevrotine. Depuis l'arrivée des islamistes, l'économie reste en berne. Le pays en suspens. Finalement, aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement un réveil des institutions politiques en Tunisie. C'est un appel, en fait, au gouvernement, à l'Assemblée Constituante et à tous les partis politiques tunisiens, moi, que je lance. Car les institutions sont bloquées. Toujours pas de constitution en vue. Enarda tente encore d'y imprimer sa marque. Les droits de l'homme sont soumis aux principes fondamentaux de l'islam. Aucune mention de liberté ou d'égalité pour les citoyens. Les adversaires d'Enarda font de la résistance. A commencer par Nida Tounès, littéralement l'appel de la Tunisie. Fondée il y a pile un an, le parti est désormais en tête des intentions de vote, devant Enarda. Entre les deux, c'est la confrontation permanente, comme ici en avril dernier. Mais des partisans d'Enarda viennent crier des slogans hostiles lors d'un meeting de Nida Tounès. Un ramassis, disent-ils, de contre-révolutionnaires, en clair, d'anciens du système Ben Ali. Nida Tounès, ça veut dire... Ceux qui ne vous aiment pas, ceux qui vous critiquent, vos adversaires disent que ça veut dire, en fait, plutôt le rappel des anciens, les anciens du RCD. Enfin, ceux qui ne nous aiment pas, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Heureusement, d'ailleurs. Mais il y a beaucoup qui nous aiment et qui nous soutiennent. C'est pour ça que nous sommes à la tête de tous les sondages. Moi, personnellement, et mon parti aussi. Mais dire que nous sommes la copie-collée de ce qui s'est passé avant, c'est faux. Nous avons un parti qui est constitué par plusieurs courants, des syndicalistes, des gens de Destorien avant, c'est vrai, mais des gens propres, et aussi des gens de gauche et des indépendants. Et maintenant, nous avons fait une coalition qui fonctionne assez bien. C'est pour ça que nos adversaires sont gênés, parce qu'ils ne peuvent pas nous attaquer sur notre terrain. Est-ce que vous estimez que la révolution, finalement, a abouti le jour où Ben Ali s'en est allé, et qu'il faut maintenant approfondir l'état de droit, faire vivre la démocratie ? Ou est-ce que vous pensez que, du temps de Ben Ali, et de Bourguiba aussi, peut-être, « La Tunisie s'est trop occidentalisée, qu'au nom de la modernité, elle a trop, finalement, pris de distance avec son environnement arabe et son identité musulmane ? » Je ne crois pas. Quand on me demande quelle est votre identité, je suis tunisien. Et la Tunisie, c'est-à-dire arabe, musulman, mais aussi cartaginois, mais aussi tout le passé de la Tunisie. La Tunisie est un pays qui a 3 000 ans d'histoire. On ne peut pas le nier, mais nous ne nions pas aussi l'apport des arabes et l'apport des musulmans. C'est vrai. Mais la Tunisie, c'est tout cela. Ce n'est pas uniquement un seul paramètre. Et l'autre différent avec les islamistes, actuellement, c'est qu'ils ne veulent pas reconnaître que nous étions phéniciens, que nous étions cartaginois, qu'à un moment donné, on était même, au fond, avec Saint-Augustin, antichrétien. Et votre famille, elle-même, d'ailleurs, renoue avec une histoire très ancienne. Oui, c'est vrai. Nous faisons partie de la Méditerranée, la Méditerranée orientale. Comment ? Oui, c'est vrai. Vous êtes un héritier, en fait, de cette... C'est-à-dire que c'est un enrichissement pour la Tunisie. Les islamistes vous diabolisent, vous, personnellement. Oui. Est-ce que vous avez encore envie de gouverner le pays avec une telle hostilité ? C'est-à-dire que nous passons à un mauvais quart d'heure pour le moment, mais en réalité, la Tunisie mérite d'être gouvernée au centre. Et d'ailleurs, nous, nous sommes un pays du juste milieu. Alors, je voudrais vous montrer quand même quelques images et je voudrais faire réagir. On va parler de justice avec trois affaires successives. D'abord, le rappeur, Werd L. 15. Son clip compare les flics à des chiens. Il a fait neuf mois de prison pour avoir fumé un joint jadis. Et il reprend donc deux enfermes pour outrage. Je ne sais pas si vous aimez le rap, si vous dansez le rap, monsieur le Premier ministre. Je ne suis pas à la rencontre de toutes les formes de musique. C'est cher de payer la ritournelle, deux enfermes, quand même. C'est vrai. Je sais aussi qu'il ne faut pas être excessif dans son jugement. Les autres, n'est-ce pas ? Mais de toute façon, deux ans, c'est louvre. Deuxième histoire, l'effet mène. Alors, deux Français se condamnés la semaine dernière à quatre mois de prison ferme pour atteindre la mœurs. Elles étaient venues soutenir, faut-il le rappeler, Amina, une jeune Tunisienne condamnée elle-même pour détention de gaz acrymogène. Elles s'étaient en fait montrées sainues sur Internet. Est-ce que vous pensez qu'elles seront libérées avant la venue de François Hollande qui s'annonce en Tunisie le 4 et 5 juillet ? Personnellement, je le souhaite. Oui. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais évidemment, il ne faut pas aussi être excessif. Et quand ces jeunes-là viennent nus devant le tribunal, ce n'est pas ordinaire. Mais quand même, elles ne méritent pas autant de sévérité. Comment expliquer la sévérité implacable de la justice tunisienne ? Les magistrats sont apeurés ? Les magistrats sont noyautés ? Non, non, mais c'est une réaction que certains magistrats ont. Ils sont un peu passéistes, évidemment. Ils sont traditionnalistes. Oui. Alors, la sévérité de cette justice est d'autant plus alarmante ou remarquable que la police et la justice tunisienne ont laissé en liberté les émeutiers qui ont attaqué l'ambassade américaine en septembre et les salafistes qui mettent leur quartier sous coupe réglée et que le gouvernement semble absolument incapable d'endiguer. On va voir tout ça avec Benoît Cristal. Tout a commencé par des manifestations d'intolérance. Ici, devant un cinéma de Tunis, cinq mois seulement après la révolution. La police observe et ne fait rien. Les 11 tunisiens au moins identifiés en Syrie. Est-ce que vous pensez que la Tunisie court le risque d'une guerre civile dont Choukri Belaïd aurait été la première victime ? Non, je ne crois pas que nous courons ce risque-là. Mais il est vrai que le problème des salafistes, c'est un problème réel. Et au fond, le grand problème, c'est que le gouvernement laisse faire. Non seulement il laisse faire, il a un laxisme qui est inexplicable vis-à-vis des salafistes parce qu'effectivement, les dadawis sont des salafistes. Au fond, c'est la même famille idéologique et religieuse, sauf qu'il y a des différences de degrés. Donc laxisme des autorités et impuissance de l'armée et de la gendarmerie qui, dans le sud, on l'a bien vu, sont tombés sur des mines et ont été visiblement totalement débordés, dépassés par les événements. Dans le nord, ça, c'est dans le mont Chambier. Mais en réalité, cette affaire n'est pas une affaire à régler par l'armée ni par la police. C'est une affaire qu'il faut régler politiquement avec la population de ces régions désirées qui sont quand même des régions marginalisées et où le gouvernement, quand même, les a négligées depuis très longtemps. Il y a un chômage extraordinaire de presque 700 000. Et puis il y a une misère aussi. Et il y a des régions qui sont marginalisées depuis longtemps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu la révolution. — Dans un an, vous serez le président de la Tunisie. — Si Dieu nous prête vie, hein. Parce qu'on ne peut pas quand même toujours régler à l'avance ces problèmes-là. Mais de toute façon, je suis candidat. — Merci, M. Khaïd et Sèvjit. Merci à vous. Et ainsi va la Tunisie. Ainsi va le monde. L'info continue.